Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super méga bien Alors aujourd'hui je vous fais des nouvelles de mes lapins, de mes lapins Voilà, alors ils sont tous sortis aujourd'hui Mais j'ai pas fait de vidéo parce que je trouve que le temps il est pas super Moi je préfère faire des vidéos quand ils sortent, quand il fait beau Que là je les ai sortis mais comme on voit la caméra, il fait un peu gris gris quoi C'est pas super méga trop bien, comme d'habitude Et il y a un peu de vent alors j'ai préféré les faire sortir que 2h Voilà 2h chacun parce que, je sais pas, il faisait pas un temps super Et il y avait beaucoup de vent et là le vent s'est arrêté pile quand je les ai rentrés Alors voilà, alors si les gamelles, il y a des trucs dedans ou ils ont fait les cons et tout Je les ai nourris juste après parce que je les ai nourris toujours à 18h Vu que j'ai toujours le temps à 18h Et je préfère leur consacrer 1h en fait tous les soirs Et bah je leur consacre 1h à chaque fois 1h de câlin, 1h où que je les nourris, où que je mets le foin, où que je mets l'herbe Même si ils en ont eu toute la journée En fait mes lapins ils sont trop bizarres Ils ne mangent jamais l'herbe quand ils sont en liberté Voilà, ils ne mangent jamais l'herbe quand ils sont en liberté Les mâles ils arrêtent pas de gratter tout le temps, tout le temps, tout le temps Et les femelles, elles courent tout le temps, elles s'en foutent complètement de l'herbe Et elles préfèrent largement manger l'herbe dans leur cage, enfin dans leur box Voilà, alors on va passer tout de suite au clapier qui est ouvert Alors ils ont fait vachement de conneries dans leur gamelle Comme d'hab, oh vous avez du foin partout Alors leur serviette elle est mise n'importe comment Faut que je remette tout ça en ordre Alors là nous avons Savane, on lui a trouvé un nom, elle s'appelle Savane Voilà Savane, la petite chamois qui est très belle Savane Elle vient à moitié Voilà Savane, elle a vachement grandi comme tout le monde Là je vois Havan, ma petite Havan là-bas qui va très très bien Elle a vachement grandi aussi, elle est très belle Voilà Havan Ensuite Zelda, la toute noire Qui va très très bien Bon là je sais pas ce qu'ils font Qu'est-ce que vous faites ? Viens Bah oui ma Zelda Bon bah oui t'es belle T'es belle ma louloute Voilà Elle est toute noire mais elle est trop belle quoi Voilà les trois fifilles Vous attendez votre herbe hein ? Oh bah oui Ils en ont eu en plus hein mais Ils attendent toujours leur herbe Voilà Zelda Et le seul petit mâle Blanco Qui va très bien mon bébé Oh bah oui tu vas bien En fait E3 c'est des gros pots de colle Toujours en train de... Regarde ici la chanteuse c'est trop mignon Toujours en train de... De venir et tout Toujours 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 Regardez comment ils sont calins mes bébés Regardez Oulala Hum bah oui c'est calin Et Havan bah qui est pas du tout caline Voilà Désolé pour le merle Hop je referme leur clapier J'ai du couper parce que le merle avait peur de mon chat Parce qu'il couve alors voilà Là on l'entend encore un peu Bon bref Je n'ai pas le sujet de la vidéo Alors mes loulous qui vont très très bien C'est pas du tout beau en Normandie maintenant Ensuite là nous avons Nikita Qui a bah c'est 6 bébés Voilà elle a fait 6 bébés ma Nikitouille Alors il n'y a pas du tout de consanguinité J'ai eu des commentaires Ah après t'auras de la consanguinité et tout Alors bah c'est pour ça que je les vends mais la pro Pour pas qu'il n'y ait de consanguinité A moins que j'ai vraiment des gros coups de coeur de ouf et tout Je les garde mais Sinon bah en général je les garde pas Ou sinon si je garde des bébés d'eux Et bah je les mettrai avec eux pour pas qu'il y ait de consanguinité Enfin vous voyez un peu le délire Je bidouille pour pas qu'il y ait de consanguinité Et il n'y en aura jamais Il n'y en a jamais eu Voilà voilà Petite parenthèse Et là c'est 6 bébés là-dedans Alors je vous laisse le mystère des couleurs Enfin parce que les couleurs ont vachement changé Et quand ils vont sortir je vous montrerai Ensuite nous avons La grande Qui n'a toujours pas de nom Qui a 4 bébés Qui va très très bien Elle est sortie comme Nikita aujourd'hui Parce que je voulais pas les faire sortir au début Parce que j'avais peur Qu'elles abandonnent leur bébé Mais en fait pas du tout Elles sont tout de suite allées les voir En mode Mes bébés Mes bébés Et ils sont direct allés dans le lit et tout Et ils les ont allaités Je les ai pas sorties fort longtemps Je les ai sorties 1h30 2h Vraiment pour qu'elles se dégourdissent les pattes et tout Et elles auront des graines et de l'eau et tout après Ensuite nous avons Ma grosse louloute Voilà L'ichu Eh le coq L'ichu d'amour Qui va trop bien Toujours aussi Grosse on va dire Enfin là elle a perdu du poids Depuis qu'elle a eu sa petite Ouais parce que c'est une grosse brioche Je vais vous montrer ces bébés Voilà les trésors Alors je vous montre juste eux Parce qu'ils sont grands Voilà Je sais pas si vous les voyez Il y en a deux un peu comme la mer Ah gros nez Il y a un papillon Qui est comme ça Qui est trop mignon Et il y en a un Qui est comme ceci Attendez je vais les mettre Et les deux jumeaux Ah on les voit trop bien Voilà les bébés Ah là on les voit bien Voilà Dans un clapier tout propre Et tout Oh les petits fous Ils font des petits bons Hop Regardez il a un côté C'est un moment Voilà ils sont trop mignons Et vous aurez des nouvelles Très rapidement d'eux Ensuite On va pas perdre de temps Vu que Il y a du people Ma louloute avec ses trois bébés Qui n'étaient pas prévus Voilà Il est au café caca Super Voilà Eux ils étaient pas prévus Mais je suis super content De les avoir En fait normalement Ils devaient qu'avoir Bah Les bébés de Nikita Et les bébés de la grande Mais Ces bébés ils étaient pas vraiment prévus Donc voilà Ensuite bah Un des papas Le petit Petit Wabit Je suis vraiment content Parce qu'il y en a un Qui ressemble à petit Wabit Vous le verrez dans des prochaines vidéos Mais Voilà voilà Et Pan Pan Bah C'est le papa des bébés de Litchi Enfin voilà Vous voyez un peu En plus je vous l'ai déjà dit Alors si vous voulez savoir les pères etc Allez voir mon vlog Le dernier Voilà Que j'en ai marre de rabâcher Qui est les pères Ensuite là Nous avons Grisou Qui va très très bien Comme son frère Ils ont pas arrêté de gratter aujourd'hui C'était l'enfer Mais bon On commence à avoir l'habitude Depuis le temps que je les sors Et tout Que regardez les trous qu'ils ont fait quoi Waouh Voilà ils font des trous et tout Et mon petit Peinture Qui va très très bien Et je vais passer à mes Deux dernières La peint belle Vu qu'elle n'est plus ici Vu qu'elle a poule Et Pan pan Alors voilà belle Elle est dans le triangle Alors pourquoi elle est dans le triangle Parce que ma poule En fait Elle avait plus de place Et ses bébés commençaient à grandir Et je savais pas où la mettre Alors J'ai préféré la mettre dans un clapier Et elle ici Aujourd'hui Je l'ai forcée à sortir Je l'ai vraiment forcée Elle voulait pas sortir J'ai dit Allez ma grosse Tu vas sortir Hop Elle est restée vraiment Que ici Que là Que devant son clapier Et dès que j'ai ouvert la porte là Viouh Elle est rentrée en furie Alors voilà Elle va très 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 bien Toujours aussi belle Ma belle Et elle est toujours vivante Voilà C'est pas parce qu'elle a 8 ans Qu'elle va mourir Et voilà Elle est vieille Et tout Elle a de l'âge Ma louloute Et je suis vraiment fier Elle c'est ma grande fierté Parce que C'est ma plus vieille Et je suis vraiment content Et fier d'elle Parce qu'au début C'était pas gagné avec elle Voilà Et puis je vais changer Son carré d'herbe Je vais l'avancer Plus par là bas Voilà Je vais faire ça Juste après Quand je vais y nourrir Et je vais vous montrer Bah Panpan Voilà Panpan dans son enclos Qui est vraiment cool Moi je l'adore Là il y a Son truc Qui va tout le temps dessus J'ai dû mettre Une cale Pour pas qu'il la fasse tomber Parce que tout le temps Il la faisait tomber Ou qui a son foin Ou qui dort souvent C'est une vieille niche à chat Enfin Pour qu'il fait caca le chat Et je l'ai transformé en cabane Et la cabane Que je lui ai fabriquée Qui est toute là bas Et qui est vraiment super Il adore grimper dessus Alors voilà Mon panpan Qui va très très bien Toujours fugard Comme vous pouvez le constater J'ai mis plein de trucs Et tout Voilà Pour ne pas qu'il fugue Et voilà mon bébé Et je vais vous faire Une vidéo de Vanille Dans son nouveau environnement Vu qu'elle est dans ma chambre Pour l'instant Vu que j'ai essayé De la mettre avec Les bébés de lune Enfin Vous voyez Havan Zelda Savane Et Oh lolo Et Blanco Bien sûr Et voilà Et Blanco Et puis bah Ils se sont pas du tout entendus En fait c'est elle Qui les faisait chier Enfin c'est Vanille Elle leur grimpait dessus Tout le temps et tout Alors on lui fait Bon bah ma cocotte Tu vas pas être avec eux C'est dommage J'aurais voulu que ça fasse Les 5 inséparables et tout Surtout qu'avec les femelles Elles seraient dans le parc Plus tard avec Enfin Au cas où que Je fais pas mon parc Pour les lapins de ferme Mais je vais le faire Bien sûr C'est sûr et certain Mais vu qu'ils ont presque Le même âge Je voulais les mettre ensemble Mais ça va pas marcher Alors c'est pas grave Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu Des changements Des nouvelles Etc Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz